Bonjour à tous, voici la correction du DS de physique sur le son. Alors, je vous rappelle, premièrement, on avait, là on est sur la dernière page du fichier Notability, où je vous avais mis l'essentiel en une page, et vous verrez que rien que sur cette page de révision, vous aviez les éléments nécessaires pour traiter ce DS. Donc c'est parti, on commence par la partie A, question courte, une ou plusieurs réponses par case. Un son se produit lorsque l'air chauffe, refroidit, vibre. Alors, on n'a pas parlé de température, on n'a pas parlé de l'influence de la température sur la propagation du son. Et au niveau du DS, je vous précisais sur le deuxième point, ici, le son est émis par une source, un objet qui vibre et peut être capté par un récepteur, un objet qui est sensible aux vibrations. Donc on avait, au niveau, la réponse à la question A. Question B, le son se propage dans l'eau, dans le vide ou dans l'acier ? Pareil, vous remarquez, je ne vous donne pas les réponses, je vous donne les éléments, je vous pointe l'endroit où se trouvent les réponses. Ok ? Mais vous n'avez plus beaucoup de chemin à faire pour arriver au résultat. Deuxième question, le son est une onde de pression qui se propage dans un milieu, l'air, l'eau, j'avais mis en petit ici, l'air, l'eau, le métal, le verre, la pierre, mais pas dans le vide. Ok ? Donc pareil, vous aviez la réponse à la deuxième question. Troisième question, écouter de la musique trop fort abîme les osselets, marteau en clumée et étrier, les cellules ciliées dans la cochlée, l'espèce d'escargot de collimation qui est rempli de liquide et dans lequel on a comme des espèces de cils, d'où le nom de cellules ciliées, qui vibrent, qui bougent avec les vibrations et transforment en influx nerveux les ondes de pression. Et le tympan, la membrane, qui récupère un peu comme une voile les vibrations de l'air. Alors, qu'est-ce que je vous disais au niveau de l'oreille ? Donc, vous aviez le schéma, la vibration de l'air, qui font vibrer le tympan, qui font vibrer les osselets, la cochlée, les cellules ciliées, etc. Les nerfs, le cerveau. Je ne vous précise pas en détail quel organe était le plus sensible, mais on l'avait quand même vu en cours, c'était plus les cellules ciliées dans la cochlée. Vous m'avez parlé aussi du tympan. Pour se déchirer le tympan, en écoutant de la musique, il faudrait vraiment y aller. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez vous abîmer. Par exemple, si vous avez un pétard qui explose à côté de vous, vous êtes exposé à une explosion, une très forte honte de pression. OK. Quelque chose comme ça. J'ai été du coup assez souple sur la réponse à cette question. Ceci dit, il y avait quand même plus d'informations au niveau du support de cours. Voilà. Où je vous précisais, ici, il ne faut pas écouter... Notre oreille supporte mal un son trop fort pour en trop longtemps. Contrairement à un tympan qui peut cicatriser, ses cellules ne repoussent pas. Quand je vous parlais des cellules ciliées, c'était quand même là qu'on avait la fragilité principale. C'est sûr, c'est cellule nerveuse. Voilà. J'ai accepté les deux réponses, l'une, les deux, sur cette question. Voilà pour la deuxième réponse. Question pour la troisième case. Dernière case. Quelle est la source sonore dans cette liste ? Un microphone, un microphone, l'oreille ou un diapason ? Alors, le microphone, c'est quelque chose qui permet d'enregistrer, de capter les sons. C'est l'équivalent d'une oreille électronique, si vous voulez. L'oreille, par définition, nous sert à entendre. Ce n'est pas une source sonore, c'est un récepteur. Le diapason, comme celui qu'on a vu en cours, qui servait à donner là, je tapais dessus, ça faisait une vibration, je le posais sur la table, on entendait la vibration qui résonnait. C'est une source sonore, c'est quelque chose qui va émettre un son. Donc, vous aviez la réponse, et c'était précisé clairement dans Notability. Le son est émis par une source, un objet qui vibre, et peut être capté par un récepteur, un objet qui est sensible aux vibrations. Voilà, donc, l'oreille et le micro, c'est un objet qui est sensible aux vibrations, ce n'est pas un objet qui vibre en lui-même. Voilà. Partie B, vitesse de propagation. Je vous rappelais la vitesse du son dans l'acier, 5000 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde, pour la vitesse du son dans l'air, vous pouvez le retenir. Un kilomètre en trois secondes. OK ? Quand vous entendez trois secondes de décalage entre le tonnerre et le moment où vous avez vu l'éclair, vous voyez l'éclair, trois secondes plus tard, vous entendez le tonnerre, la foudre est tombée à un kilomètre. OK ? Trois secondes, un kilomètre, c'est la vitesse à laquelle se propage le son, pour vous donner un ordre demandeur. Donc là, je vous rappelais ces chiffres, et je vous disais, pour entendre plus rapidement si un train arrive, Avrel colle son oreille contre les rails en acier et entend le bruit du train à travers le rail. Donc on parle bien du son qui se propage à travers le rail. OK ? Le train se trouve alors à 6,8 km d'Avrel. Combien de temps a mis le bruit du train pour parvenir à l'oreille d'Avrel à travers le rail ? Je vous avais redonné au tableau pendant DS la façon de faire une règle de 3. C'est vraiment une technique qu'il faut que vous maîtrisiez. OK ? Je vous rappelle, je vous le remets rapidement. L'idée, c'est que cette vitesse du son dans l'acier qui est donnée ici, 5000 mètres par seconde, il faut le donner comme une correspondance. Il faut le prendre comme une correspondance. Le son parcourt 5000 mètres en une seconde. OK ? La correspondance entre la vitesse parcourue et le temps qu'il a fallu pour la parcourir. À côté de ça, nous, on ne nous demande pas pour 5000 mètres. On nous demande pour 6,8 km. Alors 6,8 km, il y a quand même... Ici, on parlait de mètres et là, on a des kilomètres. Donc, il faut quand même traduire soit ces 5000 mètres en 5 kilomètres, soit ces 6,8 km en mètres. Mais il faut, quand vous allez faire votre règle de 3, que vous ayez les mêmes unités ici et sur la ligne du dessous. Donc là, je vais utiliser... Je vais tout mettre en mètres. OK ? Donc 6800 mètres. 6800 mètres vont être parcourus en combien de temps ? Alors déjà, il y a juste un... Quand même un ordre de grandeur à avoir en tête. Si 5000 mètres, c'est fait en une seconde, 6800 mètres, on voit bien que ça va être un peu plus qu'une seconde. Mais moins que 2 parce qu'en 2 secondes, on parcourait 10 000 mètres. Donc c'est entre 1 et 2 le chiffre qu'on doit trouver. J'ai vu des 0,00 quelque chose seconde. Ça n'a pas de sens avec la vitesse qui est donnée. Donc posez-vous la question quand vous obteniez un résultat après votre calcul. Est-ce que ce résultat est cohérent ? Peut-être que j'ai fait mon opération à l'envers et du coup, j'ai un résultat qui n'a pas de sens. C'est important. Donc, l'opération à faire pour la règle de 3, je vous le rappelais au tableau, c'est que vous prenez la grande diagonale, vous multipliez les deux chiffres de la grande diagonale et vous divisez par celui qui reste tout seul. Donc pour nous, ça nous fait 6800 fois 1 divisé par 5000. et là, on va obtenir un chiffre qui sera en secondes puisque c'est l'unité de notre deuxième colonne. Ici, on n'a que des secondes. Ici, on n'a que des mètres. C'est important que les unités ici soient toutes homogènes, que les unités ici, là, soient toutes homogènes aussi. Voilà. Donc si vous faisiez votre calcul, alors vous pouviez prendre la calculette, vous aviez droit à la calculatrice. Vous pouvez aussi voir que ça, c'est la même chose. C'est le coin calcul mental. C'est la même chose que 6,8 sur 5 si je le mettais en kilomètre. Et je vous avais expliqué que diviser, vous savez que diviser par 5, on l'a vu en cours de maths, c'est comme diviser par 10 et multiplier par 2. OK ? Ou multiplier par 2 et diviser par 10. Multiplier par 2, 6,8, ça nous fait 12 plus le double de 0,8, c'est-à-dire 1,6. 13,6. Et on divise par 10, ça fait 1,36. OK ? Donc on avait 1,36. Votre calculatrice, je vous le donnais. C'est la même chose si vous le prenez en 6,8, diviser par 5 000. Donc 1,36 secondes, c'est le temps qu'il fallait au son pour arriver du train jusqu'à l'oreille d'avril. De la même façon, au bout de combien de temps les trois autres frères entendront-ils le sifflement du train transporté par l'air ? Avec les Dalton, ici, il y en a un qui a son oreille sur les rails, les trois autres n'ont pas l'oreille sur le rail, donc eux, ils entendent le train juste à travers la propagation dans l'air. Et je vous le reprécisais, ici, transporté par l'air. Eh bien, on refait exactement le même calcul, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas notre 5 000 mètres par seconde qui nous intéresse, mais ça va être le 340 mètres par seconde. OK ? 340 mètres par seconde, on refait notre règle de trois rapidement. 340 mètres sont parcourus par le train en une seconde. Donc, combien de temps faudra-t-il pour parcourir ? On a toujours 6 800 mètres. OK ? Eh bien, on fait notre petit calcul, on va faire 6 800 divisé par 340. On peut prendre la calculatrice ou alors, on peut se dire, OK, je peux diviser par 10 en haut et en bas. Il me reste 680 divisé par 34, mais 680, on peut voir que c'est 20 fois 34, OK ? 2 fois 34, 68, 20 fois 34, 680. Et directement, sans prendre la calculatrice, me donner le résultat de 20 secondes. OK ? Si vous n'êtes pas sûr de votre calcul mental, vous prenez la calculatrice ou vous vérifiez après, à la fin du devoir pour être sûr que vous n'avez pas fait une erreur. 20 secondes, c'est le temps que met le son à se propager dans l'air du train jusqu'aux oreilles des trois frères d'Avrel. Je vous rappelais dans le Notability que le son allait plus vite dans un milieu plus dense. OK ? Donc, on voit bien, effectivement, dans les chiffres qu'on obtient ici que le son va, voilà, il met 20 secondes dans l'air, seulement 1,36 secondes à travers l'acier. Voilà pour la partie B. Alors, on passe sur la partie C, c'était les éléphants et les chauves-souris. Alors, les éléphants et les chauves-souris, je vous rappelais que les chauves-souris utilisent des ultrasons pour localiser les obstacles ou leur poids. Elles crient des ultrasons, c'est-à-dire, elles crient de la même façon, mais ça se passe dans un domaine sonore qui est au-delà de ce qu'on appelle les sons, c'est des fréquences très aiguës. Et elles écoutent le rebond du son sur les différents obstacles autour d'elles pour les localiser, que ce soit des obstacles ou que ce soit des proies, par exemple, comme un insecte dans l'air. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les éléphants, eux, communiquent avec des grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz et ils utilisent aussi des barrissements que nous pouvons entendre. OK ? Que nous pouvons entendre. La première question, comment s'appellent les sons utilisés par les éléphants lorsqu'ils grondent ? Je vous disais ici des grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Alors lorsqu'ils grondent, oui, c'est des grondements, mais vous doutez bien que ce n'est pas le terme que j'attendais, il y en a qui m'ont dit les barrissements. Non, lorsqu'ils grondent, c'est les fameux grondements. Comment s'appellent ces sons ? Contrairement aux chauves-souris qui utilisent des ultrasons, on était ici sur des infrasons. Les infrasons sont inférieurs à 20 Hz. Les ultrasons sont supérieurs à 20 000 Hz. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé en cours, qui était précisé ici. Donc, on avait l'oreille humaine en temps de 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons graves, les sons aigus. En dessous, c'est les infrasons inférieurs à 20 Hz. Je vous donnais même l'exemple des éléphants. Il y a aussi des baleines ou des ondes propagées par les tremblements de terre. Et les ultrasons au-delà de 20 000 Hz, comme les chiens, les chauves-souris. Donc, c'est des exemples que je vous donnais dans la fiche de révision. Voilà. Donc, vous avez la réponse à la question C1. Les barissements sont-ils plus gras ou plus aigus que les grondements des éléphants ? Barissements et grondements. Il y avait deux types de sons. Il y a les grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. et il y a les barissements que nous, on peut entendre. On entend les sons entre 20 et 20 000 Hz. Et les grondements sont inférieurs à 20 000 Hz. Donc, vous pouvez en déduire quel est le son le plus aigu. Est-ce que les barissements sont plus graves ou plus aigus que les grondements ? Question 3. Les chauves-souris vont-elles réussir à éviter les éléphants ? Alors là, c'était un piège dans lequel vous êtes pas mal tombés, même sur les bonnes copies. C'était une question bonus, ceci dit. Donc, vous n'avez pas perdu de points par rapport à ça. C'était une question piège. Parce que les chauves-souris utilisent des ultrasons, les éléphants utilisent des infrasons. Alors, en supposant que les chauves-souris ne sont pas capables d'entendre ces infrasons, ce qui est sans doute le cas parce qu'elles ont un organe auditif qui est plus ciblé sur les hautes fréquences, ça ne les empêche pas pour autant d'éviter les éléphants puisque pour éviter les éléphants, elles envoient leurs ultrasons et elles écoutent ces ultrasons qui reviennent. Elles n'entendraient pas les éléphants gronder, mais ça ne les empêche pas de savoir où sont les éléphants parce qu'elles voient, elles entendent les ultrasons rebondir sur la peau de l'éléphant. OK ? Donc, elles vont quand même réussir à éviter les éléphants. La réponse parfaite, ça serait de faire ce distinguo entre OK, on va réussir à les éviter mais on ne va pas entendre les grondements des éléphants quand on est une chauve-souris. Partie D. Alors, un son se propage dans l'air. Si l'intervalle entre deux vibrations successives, qu'on appelle la période, est de 3,85 millisecondes, quelle serait la fréquence du son produit ? OK ? Donc là, c'était les questions sur le Hertz. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis dans la fiche de révision ? Le nombre de vibrations par seconde est appelé fréquence et s'exprime en Hertz. OK ? Un petit piège sur lequel plusieurs d'entre vous... Ce n'était pas un piège, en fait. L'intervalle entre deux vibrations successives, c'est la durée d'une vibration. OK ? Si je vous dis combien de temps s'est écoulé entre le passage de deux bus ? Il y a un premier bus qui part, un deuxième qui arrive. Le temps qui s'est écoulé entre le passage de ces deux bus, OK ? C'est justement cette durée-là qui nous intéresse. OK ? Donc, l'intervalle entre deux vibrations successives, c'est la durée d'une vibration. Donc, quand vous m'avez fait votre calcul, alors le calcul, on était encore sur une règle de trois, soit sur une règle de trois, soit sur le fait d'utiliser le triangle, ce triangle-là, où on pouvait dire OK, je suis en train de calculer une fréquence, mais là, on était directement sur l'inverse du son. Je n'en ai pas vu d'ailleurs qui ont utilisé le triangle. on va garder la simple correspondante type règle de trois. Donc, l'intervalle entre deux vibrations, donc la durée d'une vibration, une vibration, une vibration à une durée de 3,85 millisecondes. Et moi, je vous demande la fréquence, OK ? La fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. Une seconde, là encore, il y a une petite conversion parce qu'ici, on parle de millisecondes. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. OK ? Il y a 1000 millisecondes dans une seconde. 1000 millisecondes. Donc, combien de vibrations ? Combien de vibrations pendant ces 1000 millisecondes, pendant cette seconde ? Eh bien, on fait notre règle de 3, donc de la même façon, vous allez multiplier ces deux chiffres, diviser par celui qui vous reste. 1000 divisé par 3,85, vous obteniez, alors là, pour le coup, celui-là, ne se faisait pas de tête, vous obteniez 259,7, environ 260 vibrations. OK ? Vibration. Ça, c'est le nombre de vibrations en une seconde. OK ? Et le nombre de vibrations par seconde, c'est la définition du Hertz. OK ? Donc, c'était 260, environ 260 Hertz. OK ? C'était la fréquence du son produit. Ensuite, est-ce que c'est un son audible pour l'oreille humaine ? Je vous demandais de rappeler l'intervalle des fréquences audibles pour l'oreille humaine. afin de justifier la réponse. Donc, l'oreille humaine entend les sons de 20 Hertz à 20 000 Hertz. 20 000 Hertz qu'on peut écrire aussi sous la forme 20 kilo Hertz. Donc, ça, c'était rappelé ici. Ça, c'est les sons que l'homme peut entendre. Donc, nous, on est complètement dans cet intervalle à 260 Hertz. Ceux qui ont mis deux vibrations au lieu d'une vibration ont trouvé une fréquence de l'ordre de 500... Ils ont trouvé le double, de l'ordre de 520 Hertz, 519. On restait dans l'audible. Donc, en général, ça ne les empêchait pas d'avoir une bonne réponse. De toute façon, si le raisonnement est correct, je compte toujours les points à cette question D. Voilà. Donc, vous pouvez en déduire, savoir si ce son est audible ou pas. partie E, l'expérience de la cloche à vide. Donc, c'était également sur quatre points, mais il y avait un point bonus avec une question un petit peu plus délicate à la fin et qui était juste en bonus. Donc, on place sous une cloche à vide un récipient en verre qui est thermétique les objets suivants. On a un réveil qui est en train de sonner sans s'arrêter, qui est placé sur de la mousse. On en discutera du pourquoi à la dernière question. Il y a un sonomètre qui mesure l'intensité sonore. comme précisé ici. Et comme son nom l'indique, un mètre, sonomètre, rien qu'avec le nom, vous avez une idée de ce à quoi ça sert. Alors, vide partiel, on a la cloche à vide, on a la mousse qui est sous le réveil et on voit qu'il y a un dispositif qui permet d'aspirer l'air. C'est une pompe, une machine qu'on a derrière. Et on vous dit, on connecte ensuite cette cloche à une pompe pour aspirer l'air et faire un vide aussi poussé que possible sous la cloche. On constate alors que le sonomètre qui affichait 82 dB descend jusqu'à 73 dB. Donc 82 dB, c'est le son qu'on avait avant d'aspirer l'air et on descend à 73 dB. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, question 1, expliquer pourquoi la valeur affichée par le sonomètre diminue. En aspirant l'air, qu'est-ce qu'on a fait ? On enlève l'air, on enlève le milieu matériel qui sert au son à se propager. Si on avait pu l'enlever complètement, le son aurait disparu. Je vous rappelais, on l'avait déjà vu sur la première question, que le son est une onde de pression qui se propage dans un milieu mais pas dans le vide. Dans l'air, dans l'eau, le métal, etc. En l'occurrence, dans l'air, mais pas dans le vide. Donc, si vous faites un vide aussi poussé que possible, petit à petit, le son a du mal à se propager et finirait par disparaître si on arrivait à faire un vide complet à l'intérieur de la cloche. Donc ça, ça vous permet de répondre à la question E1. Question E2, à quoi correspond une augmentation de l'intensité sonore de 3 décibels ? Et oui, on voit que notre sonomètre, il nous donne des chiffres ici qui sont en décibels. Petit D, B majuscule. Qu'est-ce que je vous disais sur les décibels ? Alors, sur les décibels, l'intensité sonore, une intensité sonore deux fois plus forte paraît juste en termes de sensation auditive. L'intensité sonore, c'est ce qu'on va mesurer physiquement, mais en termes de sensation auditive, ça nous paraît trois fois plus fort, trois décibels plus fort. Donc, le décibel permet de tenir compte du fait que doubler un son en termes de mesure physique, c'est pas pour nous, ça ne nous semble pas deux fois plus fort. Les décibels sont quelque chose qui correspond plus à notre perception du son. Et vous aviez à retenir deux fois plus fort, c'est trois décibels, on avait fait quelques exemples et je vous en donnais un ici. Une intensité sonore huit fois plus grande, c'est-à-dire qui a été multipliée par deux, encore par deux et encore par deux, j'ai pris une puissance de deux, deux fois deux, quatre fois deux, huit, semble seulement, on ajoute trois décibels une première fois pour la première multiplication par deux, trois décibels encore, trois décibels encore, ça ne nous paraît que neuf décibels de plus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait dans l'exercice que je vous ai donné ? J'ai tout simplement utilisé la même chose mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'est pas neuf décibels plus fort, on est neuf décibels moins fort. OK ? Au niveau du chiffre, je vous ai dit, le son passe à 73 dB. Donc quand on est passé de 82 dB à 73 dB, on a fait moins neuf dB. OK ? Donc moins neuf dB, c'est moins trois, moins trois, moins trois. On a enlevé trois fois de suite, moins trois décibels. Et chaque fois qu'on a enlevé moins trois décibels, je laisse les unités toujours pour ne pas confondre, chaque fois qu'on a enlevé trois décibels, finalement, on divise par deux l'intensité sonore. Donc, alors ça, ce que je viens de vous mettre ici, c'était la réponse à la deuxième question. c'était même la réponse à la question 2 et à la question 3. À quoi correspond une augmentation sonore de plus 3 dB, plus 3 dB, plus 3 dB équivaut à une intensité deux fois plus forte. OK ? Intensité doublée. OK ? Et si je prends pardon, et si je prends tout ça, couper, et que je vais à la question suivante qui était calculée combien de fois l'intensité sonore est moins forte avec le vide partiel, c'est là où vous pouvez me repréciser de façon un petit peu plus rédigée, on va dire, cette correspondance. OK ? On est descendu par palier de 3 fois 3 dB, donc on arrive à une intensité qui est tant de fois moins forte. Question bonus, pourquoi mettre de la mousse sous le réveil ? Pourquoi mettre de la mousse sous le réveil ? Je reviens au schéma qu'on avait ici. On a un bloc de mousse sous le réveil. Alors, il faut réfléchir un petit peu et revenir à ce qu'on disait au tout début sur le fait que le son se propage dans un milieu comme l'air, l'eau, le métal, le verre, la pierre, mais pas dans le vide. Qu'est-ce qui va se passer dans notre cloche à vide si on n'a pas la mousse ? Notre réveil ici, il est en train de vibrer. Il est en train de vibrer, mais s'il est posé directement sur ce plateau, en vibrant, il va faire vibrer ce plateau. Et donc, ce plateau, en vibrant, va propager le son à l'extérieur. Donc, il était là pour empêcher les vibrations de se propager au plateau qui supporte le réveil. Il était là pour découpler, pour utiliser un peu plus avant, mais tout simplement pour isoler le réveil du plateau et que le réveil soit comme suspendu dans l'air. Idéalement, il faudrait qu'il soit suspendu dans l'air, mais en l'occurrence, même si on l'a accroché par une ficelle, on aurait un risque de transmission de vibration à travers la ficelle et la cloche. La mousse peut être un bon système. Il n'y avait pas du tout d'histoire d'eau ou de quoi que ce soit comme j'ai pu lire sur certaines copies avec cette mousse. C'était vraiment séparer, empêcher le réveil de faire vibrer directement le plateau, ce qui permettrait au son de s'échapper quand bien même il n'y aurait pas d'air à l'intérieur. Voilà, donc vous essayez de me rédiger tout ça pour que je m'assure que vous ayez bien profité de cette correction et je vous retrouve après les vacances. Bonne fin de vacances. Bonne fin de vacances.